Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme à l'antenne pour vous faire un débrief sport automobile RVPB en reportage VIP presse à Dombrant à propos de la 89e édition du rallye Monte Carlo WRC. Cette année, en 2021, c'était un rallye un peu particulier, comme vous le savez, en raison de l'épidémie de la Covid-19. Événement sportif qui a eu lieu à huis clos et couvre-feu national en France oblige. Le Monte Carlo n'avait pas d'épreuve spéciale la nuit. Toutes les épreuves se sont tenues en journée, entre le matin et après-midi matinée. Mais voilà, donc il y avait zéro étape en pleine nuit, comme d'habitude, ça peut arriver bien entendu dans chaque Monte Carlo. Voilà, donc ça c'était pour la première chose. Deuxième chose, donc il s'est déroulé en 4 jours, du jeudi 21 janvier au dimanche 24 janvier, avec un gros accent sur les Hautes-Alpes, puisque vous le savez, depuis la tempête Alex dans le 06, dans les Alpes-Maritimes, eh bien c'est compliqué de pouvoir faire des spéciales là-bas. Donc vous verrez, il y a une étape du dimanche, dans le 06, autour d'entrevaux. Enfin, on en parlera en fin de journal. Voilà, donc on va débriefer dans ce petit journal radio. Je vais vous débriefer jour par jour les différents résultats des différentes épreuves spéciales. Donc, pour démarrer, première journée, c'était donc jeudi 21 janvier, épreuve spéciale 1 et épreuve spéciale 2. Donc les deux spéciales étaient donc gap-gap dans les Hautes-Alpes. Première donc, ES1, première étape spéciale 1, Saint-Didier-Corre, 20,58 km. Victoire de Haute-Tanac sur Hyundai 120 coupé WRC, qui s'est imposé ce jeudi en 12 minutes 05, devant Rovan Pera, Toyota Yaris WRC, et Evans, troisième sur Yaris, également à 3,5 secondes. Voilà, par contre, à noter, dès le premier jour, dès la première spéciale, l'abandon de Suninen, voilà, qui était parti en tonneau, sur le flanc gauche de la route, et en tonneau, mais ils sont sains et saufs, il n'y a pas eu de soucis. Mais bon, par contre, forcément, c'est l'abandon direct sur leur voiture. Allez, tout de suite, donc, le jeudi 21 janvier toujours, mais avec l'épreuve spéciale numéro 2. Alors, l'épreuve spéciale numéro 1, elle avait démarré, pour info, à 14h08. Et la deuxième spéciale de la journée, l'ES2, du ce 21 janvier, a démarré à 15h06, précisément. Donc, vous voyez, c'est des horreurs un peu inhabituelles. Donc, toujours gap-gap, mais entre Saint-Maurice et Saint-Bonnet, pour une distance de 20,78 kilomètres. Victoire de Tanac en 12 minutes 11, qui s'est imposé devant Rovan Pera, à 3 dixièmes seulement, et Evans, troisième, à 5 secondes. Voilà, concernant cette journée du 21 janvier. Allez, donc, on continue notre débrief et on passe à la deuxième journée de ce Monte Carlo. Sur le vendredi 22 janvier, il y a eu 5 épreuves spéciales autour de Gap, dans les Hautes-Alpes. Alors, donc, c'est parti pour les résultats. La ES3, donc, le 22 janvier, à 6h10 du matin, 19,61 kilomètres entre Aspremont et la Bâtie-des-Fonds. Victoire du Français Sébastien Augier et Julien Ingracia, son copilote, sur Yaris, en 14 minutes 0,9. Devant Elphine Evans, deuxième, et Rovan Pera, troisième. Comme vous pouvez le constater, c'était donc un triplé Yaris. ES4, épreuve spéciale 4 du vendredi 22 janvier à 7h28 du matin. 21,62 kilomètres entre Chalençon et Gumiane. Victoire de Augier en 13 minutes 36, devant Rovan Pera, deuxième, et Evans, troisième. Comme vous pouvez le constater également, c'est un triplé Yaris. Allez, on passe à l'ES5, 22 janvier, 9h01 du matin, 22,24 kilomètres entre Montauban-sur-Louvès et Villebois-les-Pins. Victoire de Augier en 13 minutes 35, devant Evans, deuxième, et Tanac, troisième. On passe à l'étape, enfin là, l'épreuve spéciale 6 de la journée. Allez, je tourne la page et je vous donne le résultat de la dernière épreuve spéciale du vendredi 22 janvier. C'est l'ES7 qui avait lieu en début d'après-midi à 13h38, Chalençon-Gumiane 2, pour 21,62 kilomètres. Victoire de du français Sébastien Augier, 14 minutes 09, il s'est imposé devant Sordot, deuxième, et Rovan Pera, troisième. Alors toujours dans notre débrief, on passe au résumé de la journée de samedi 23 janvier. Retour au calme après une soirée de tempête, parce qu'une grande partie du parc d'assistance de Gap Fontraine a été mise à mal hier soir. Donc, vendredi 22, suite à des vents violents qui ont frappé la capitale du département des Hautes-Alpes, beaucoup de dégâts matériels, mais heureusement sans gravité. Et cela n'a pas empêché la 89e édition du Rallye Monte Carlo de repartir ce matin, très tôt, dans la nuit d'ailleurs. Du coup, petit matin à 5h19, pour le premier concurrent à sortir du parc fermé. Et c'était d'ailleurs Pierre-Louis Loubet, à 5h19. Voilà. D'ailleurs, ce matin, il y avait aussi le président de la FIA, Jean Todd, qui était en visite sur le parc assistance de Gap. Et ensuite, je vous le dirai à la fin, mais bon, le soir, il était également à l'arrivée à Monaco, à l'Automobile Club. Voilà, concernant le président de la FIA, Jean Todd. Allez, donc, on passe tout de suite aux infosports de ce samedi. Donc, l'étape Gap-Monaco, mais enfin, tout s'est tourné autour de Gap, avec aujourd'hui trois épreuves spéciales. L'épreuve spéciale 9, qui a démarré donc à 6h30 du matin, 18,31 km entre Labréol et Célonais. Victoire du français Sébastien Augier, qui s'est imposé en 13 minutes 16, devant Evans 2e et Sordo 3e. Ensuite, concernant la deuxième étape spéciale de la journée, c'était l'ES-10, donc toujours samedi, à 8h18 précisément, entre Saint-Clément et Frécinière, 20,48 km. Victoire de l'allemand Neuville, en 16 minutes 28, devant le français Pierre-Louis Loubet 2e et Sordo 3e. On peut le constater, c'est donc un triplé Hyundai 120 coupé RC, WRC, sur cette ES-10. Et donc, la troisième épreuve spéciale de la journée, c'était la ES-11, à 12h08 précisément, entre Labréol et Célonais, 18,31 km, avec une victoire du britannique Elphine Evans, en 11 minutes 59, devant le français Sébastien Augier, 2e, et Revanpera, 3e. Et du coup, c'est un triplé Yaris. Et donc, pour clôturer cette petite journée du samedi, ce soir, donc, les pilotes et les équipages sont bien arrivés au parc fermé de Monaco, sur le quai Albert 1er, et d'ailleurs, Jean-Todd a donc fait un petit passage à l'automobile club, au port de Monaco. Voilà concernant cette journée du samedi. Alors, nous sommes dimanche 24 janvier, nous continuons donc ce journal, le débrief du rallye Monte Carlo 2021 WRC. Alors, aujourd'hui, en cette dernière journée du rallye, 4 épreuves spéciales étaient au programme. Ça a démarré avec l'ES-12, épreuve spéciale numéro 12, donc, en ce 24 janvier, à 8h30, entre Puget, Ténier et Lapenne, 1, 12,93 km, victoire de Sébastien Augier, en 8 minutes 47, devant l'allemand Thierry Neuville, 2e, et Evans, 3e. Ensuite, ES-13, toujours le 24 janvier, bien entendu, à 10h08, entre Brianssonnet et Entrevaux, pour 14,31 km, victoire de l'allemand Thierry Neuville, en 11 minutes 29, devant Evans et Augier. On passe ensuite à l'épreuve spéciale numéro 14, donc, toujours dimanche, à 10h45 du matin, entre Puget-Ténier et Lapenne, 2, 12,93 km, victoire de Augier, en 8 minutes 42, devant l'Espagnol Danny Sordo, 2e, et Neuville termine 3e. Et ensuite, on arrive sur la dernière épreuve spéciale, c'est le dénouement final de ce rallye Monte Carlo, c'est l'ES-15, dimanche, à 12h18, précisément, entre Brianssonnet et Entrevaux-2, 14,31 km, et donc, victoire de Sébastien Augier, sur cette étape, en 10 minutes 56, devant Rovanpera, et Evans, 3e. Alors, donc, évidemment, aussi, j'avais une info à vous donner, à noter, à l'arrivée de cette spéciale, cette dernière spéciale, donc, il y avait l'ancienne pilote Michel Mouton, qui était présente, ainsi que, bien sûr, comme l'autre jour, Agap, le président de la FIA, Jean Todd. Tous deux étaient, donc, à l'arrivée de cette dernière spéciale du rallye Monte Carlo. Alors, maintenant, on place au classement général de cette 89e édition du rallye Monte Carlo WRC, 110e anniversaire. Donc, c'est le français Sébastien Augier et son copilote Julien Ingracia, qui remportent, pour la 8e fois, cette épreuve WRC. Et, d'ailleurs, c'est la 50e victoire de leur carrière, ici, donc, vainqueurs, tous les deux chez eux. Une nouvelle fois sur une route digne des meilleurs de l'histoire, asphalte, neige, verglas et galglisse. Une belle démonstration de talent et de talent français. Cette édition, bien sûr, organisée avec persévérance par l'Automobile Club de Monaco, avec cette victoire finale remportée par nos Français, après une nuit agitée par le mauvais temps autour du parc fermé, on en a parlé en début de journal, Sébastien Augier et Julien Ingracia étaient, donc, chez eux, en France, mais sur ce parcours en spécial parfois nouveau, néanmoins, puisqu'on était plus du côté de Gap que du côté du Turini et de l'ARPI niçois en raison de la tempête Alex, vous le savez. Ensuite, en deuxième place, on retrouve Elphine Evans et son copilote Scott Martins sur Yaris, comme, d'ailleurs, Augier et Ingracia sur Toyota Yaris WRC aussi. Donc, Evans, deuxième à 32,6 secondes. Donc, c'est un doublé Yaris, c'est une bonne opération pour Toyota. Ensuite, en troisième position, nous avons l'allemand Thierry Neuville, troisième à 1 minute 13. Voilà. Rovanpera termine quatrième devant l'Espagnol de Dani Sordo, cinquième. Alors, à retenir, à retenir, il y a eu des abandons quand même, j'en note trois importants. Il y a eu Timu Suninen, on en avait parlé au début du journal, qui a été absent dès le premier jour, enfin, abandonné dès le premier jour sur une sortie de route, sans gravité, heureusement pour eux. Enfin, assez impressionnante, la sortie de route entre Saint-Didier et Cor. Ensuite, deuxième abandon notoire, Haute-Tanac, à Gap, pour un problème de pneus. Et ensuite, là, aujourd'hui, sur cette ES15, dernière spéciale entre Brian Saunet et Entrevaux, il y a eu l'abandon de Olivier Solberg pour une sortie de route. Voilà. Alors, pour continuer notre journal, le débrief du Rallye Monte-Carlo, je vous propose d'écouter deux podcasts. On va commencer avec le podcast de notre président radio RVPB, Jean-Louis Benoît, qui va nous parler des Alpines sur le rallye, parce qu'elles étaient présentes, avec une ouverture de route par le pilote de Formule 1, Esteban Ocon, en début de rallye. Donc, Jean-Louis va nous en parler, et puis il va nous donner quelques mots aussi, et son avis sur cette 89e édition et le 110e anniversaire de ce rallye. Voilà. Donc, on va écouter Jean-Louis dans un premier temps. Ensuite, on se retrouve et on écoutera notre reporter en sport automobile, Jean-Claude. Pour l'instant, on écoute notre président, Jean-Louis Benoît. L'alpine de Monte-Carlo, c'est une légende, d'une légende dont on va vous parler en quelques minutes sur VIP Radio Online. On l'a évoqué hier dans l'émission de reportage VIP à propos du Star Racing Team, puisque vous le saviez, Rémi Julien est décédé. Ce cascadeur faisait partie du Star Racing Team. Il avait couru aussi depuis les années 60 en motocross, mais aussi en voiture, notamment sur Alpine, sur R8 Gordini, et au final sur les rallies 2. Eh bien, c'était la grande époque dans les années 76 de la légende d'Alpine qui allait continuer après un titre en championnat du monde. Nous en reparlerons à l'instant. Mais en 2021, c'était sur le rallye Monte-Carlo, le pilote Alpine, un pilote qui a pu ouvrir la route avec cette voiture, l'A110S, ainsi qu'une autre voiture ouvreuse, deux voitures, donc, dans cette association d'Alpine F1 Team et la marque de Dieppe, qui confirme cette volonté avec Renault Sport, donc marque associée maintenant, la volonté de remplir son rôle initial, donc, dans la compétition automobile de rallye. Très belle histoire qui se réouvre aujourd'hui, donc, avec ce Monte-Carlo. Et le pilote F1, eh bien, c'est Esteban Ocon, qui était au départ, donc, de la spéciale de Saint-Didier et Cor et Saint-Maurice-Saint-Bonnet, alors que l'on a vu aussi dans les essais quelques semaines précédentes, Pierre-Louis Loubet aussi dans les préparatifs de cette épreuve du Monte-Carlo, partenaire d'entraînement de Renault Alpine, mais nous avions vu également cette année courir sur Hyundai. On a vu pour cette édition des pilotes comme Cédric Robert, Emmanuel Guigou, Pierre Bafoun, Pierre Radguez et Raphaël Astier prendre le départ de ce rallye Monte-Carlo. Une rencontre qui a été très bénéfique pour Esteban, puisqu'il a fait parler de lui, c'était la première fois qu'il a piloté une voiture de rallye officiellement. On l'a découvert sur Alpine il y a quelques mois, en octobre exactement, dans le Nordschleife. C'est pour lui la berlinette, une voiture de rêve qu'il escomptait retrouver un jour. Et bien voilà, c'est un rêve qui se réalise. On le verra si, par la suite, il reprendra, comme d'autres pilotes de rallye, cette voie de la compétition WRC. Pour Patrick Marinov, le directeur général d'Alpine Cars, c'est une première entre la direction d'Alpine à Dieppe et Alpine F1 Team. Il confirme que l'A110 a été créé pour donc ce type de course, avec une voiture de 292 chevaux, turbo compressé, une puissance adjointe de 0,4 bar pour cette préparation en rallye, avec des pneus plus larges également, permettant d'acheminer les routes des basses Alpes et les routes du Monte Carlo, avec la plus grande aisance. On ne pourrait parler des résultats avant de clore cette chronique sans parler de Jean Redelay, Jean Redelay qui fut le fondateur de la berlinette, avec la mise en route sur la compétition dans la Coupe des Alpes. C'était en 1971 et on avait là vu, un an après, Jean-Pierre Nicolas et Claude Roure avec Ove Andersen sur le podium 1971 avec trois voitures donc sur le podium aux avant-postes de ce rallye Monte Carlo. En 73, c'était la création du championnat des rallies, championnat du monde, avec Jean-Claude Andrué et Michel Petit et c'est devant Ove Andersen et Jean-Todd qu'ils terminaient ce Monte Carlo. Jean-Pierre Nicolas et Michel Vial se trouvaient aussi sur le podium cette année-là. Et puis, cette année-là, le championnat du constructeur était remporté par Alpine avec 74 points d'avance sur son concurrent. Très belle performance dont on se rappelle encore. Ensuite, ce fut l'endurance au Mans, etc. avec Alpine, vous vous en souvenez. Donc, revenons un petit peu après cette petite brève historique sur cette 89e édition du rallye Monte Carlo dans les basses Alpes et dans les Alpes maritimes dans le haut pays niçois avec des arrivées, bien sûr, tristement dans le confinement. On aurait voulu les suivre beaucoup plus encore. Mais sachez que toutes les Alpines ont terminé, ont terminé. donc, cette dernière journée, Emmanuel Guigou termine 22e avec Alexandre Coria à ses côtés comme copilote. Ils ont gagné près de 4 places, 2 places dans les 4e dernières spéciales. C'est déjà une belle performance. Ensuite, on a 25e une place de gagné aussi dans la dernière journée pour Raphaël Astier et Frédéric Vauclair. On a 32e Cédric Robert, ce champion de monoplace était associé à Mathieu Duval. Et on a ensuite Pierre Ragues avec Julien Pesanti qui termine donc 38e. Ensuite, Philippe Bafoun et Arnaud Dunant sur aussi A110S terminent 42e. et je peux vous dire qu'il y a eu 63 classés sur la centaine de participants ayant repris donc ce Monte-Carlo dans sa 89e édition. Voilà, c'était sur Vip Radio Online. On est content de vous retrouver ainsi que sur Presse Adhomme pour les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre et avoir plus de détails et de photos sur cette épreuve sur tous nos supports médias de RVPB. Bonne soirée. Voilà, donc merci à toi Jean-Louis pour cette chronique. Moi qui suis en studio, Jean-Louis était à Paris et notre ami Jean-Claude Liénard, donc on va écouter dans quelques secondes, lui, il était à la Gauve-Saint-Janet. C'est vrai que d'habitude, on fait tous les trois cette émission spécifique au Monte-Carlo, alors en général historique, mais là, cette année, sur le WRC, on le fait ensemble et on est en présentiel bien sûr avec tous les à côté du rallye puisqu'on suit la course à Monaco sur le port Hercule et sur le quai Albert 1er, mais là, cette année, couvre-feu oblige et en plus, enfin pas confinement, mais couvre-feu et huis clos, pardon, nous ne pouvions pas être présents auprès des coureurs et des pilotes aujourd'hui et donc, on a fait cette émission en studio et en duplex avec Jean-Louis et Jean-Claude donc justement, je vous propose d'écouter maintenant le podcast de notre reporter sport automobile Jean-Claude Lénard des Alpes-Maritimes qui, comme moi, est d'habitude sur le terrain donc je vous disais et donc, aujourd'hui, on laisse le micro quelques minutes à Jean-Claude, il va nous parler de cette 89ème édition du Monte-Carlo aussi, si particulière donc comme je vous ai dit à huis clos et sans public et Jean-Claude va nous apporter lui son oeil d'expert en tant qu'ancien pilote automobile de rallye il avait fait notamment les rallyes de la Côte d'Azur les rallyes d'Antibes etc. voilà, donc on écoute tout de suite Jean-Claude au micro de RVPB Vipradio pour sa chronique pour le rallye Monte-Carlo WRC chers auditeurs chers auditeurs de Vipradio online Jean-Claude Yénard votre reporter Sport Auto vous parle aujourd'hui de cette extraordinaire 89ème édition du rallye Monte-Carlo pour lequel nous aurons droit à quelques petits changements Covid oblige d'abord cette année pas de check down ce test avant la course qui permet aux écuries d'étalonner leur voiture et de faire les dernières mises au point c'est un rallye aussi un peu écourté de 250 kilomètres seulement à parcourir sur 15 épreuves chronométrées tout ça pour respecter le couvre-feu à 18h pour info moi j'y avais participé en 1994 et à l'époque on avait plus de 500 kilomètres d'épreuve spéciale c'est à dire le double bon on s'en contentera parce que vu le contexte c'est pas mal de pouvoir accéder à cette magnifique épreuve on a un nouveau manufacturier aussi présent sur le rallye Pirelli qui équipe toutes les voitures dans le meilleur des rallies dans le meilleur du rallye dans les bonnes choses on a toujours une présence importante des écuries phares comme Toyota Hyundai et Ford avec respectivement sur la Yaris Sébastien Auger Elphine Evans et la jeune révélation Calero Ventura âgée seulement de 20 ans et toujours le pilote japonais pilote maison Takomoto Takomoto Katsuta chez Hyundai champion du monde oblige Jean-Napriot Tanak qui est secondé par Thierry Neuville l'inamovible on va dire et Danny Sordo Pierre-Yves Loubet complétant un petit peu cette équipe chez Ford Chris Smith et Timo Suninen sont les deux pilotes maison qui espèrent donner du fil à retordre à tous et à tous leurs concurrents un petit clin d'oeil aussi à Emmanuel Guigou sur son Alpine qui est toujours présent aux avant-postes avec des performances vraiment époustouflantes les spéciales tour à tour verglacé détrempé enneigé nous annonçaient une sacrée bagarre et une course intense bagarre elle le fut avec une première sortie de route de Timo Suninen dans la première spéciale partie pour faire le meilleur temps mais victime d'aquaplanning et peut-être d'un pilotage un peu trop généreux a montré ses ambitions en remportant les deux premières épreuves et donc en pointant en tête le premier jour suivi de près par Roven Pera et Elfie Evans sur Toyota Thierry Neuville avec son nouveau copilote et lui-même peut-être pas au meilleur de sa forme et Sébastien Augier un peu en proie avec des problèmes de frein était légèrement décroché par contre le deuxième jour vendredi Maître Augier remet les pendules à l'heure en remportant 4 des 5 spéciales et pointe second malgré une crevaison à l'issue de cette journée second derrière Evans et à 7 secondes seulement Otanac est le premier des Hyundai apparemment ces voitures sont un petit peu moins performantes que les autres Roven Pera devant Neuville confirme ses promesses Michelsen bien présent avec sa Skoda et nous fait un très beau spectacle dans la journée du samedi Augier nous a fait une nouvelle démonstration toujours suivie par Evans décidément très en forme Otanac suite à deux crevaisons successives est contraint à l'abandon et c'est Thierry Neuville qui s'améliore et reste le joker de Hyundai en signant ce jour un scratch chez Hyundai j'ai oublié de vous dire on a aussi la présence de Dani Sordo l'espagnol qui est toujours là pour aider la marque et ramener des points qui lui non plus n'est pas au meilleur de sa forme à ce moment là et j'allais dire c'est presque naturellement que Sébastien Augier rejoint encore ce samedi soir Monaco en tête vraiment il c'est c'est un un champion du monde exceptionnel qui est toujours toujours aux avant-postes et et qui nous nous étonne vraiment à chaque fois en WRC2 c'est Adrien Fourneau qui mène la barque devant Eric Camilly avec sa C3 Augier pour ce dimanche matin continue à nous sortir le grand jeu en remportant trois des quatre dernières spéciales et surtout les cinq points de la Power Stage qui lui permettent de conforter encore davantage une première place pour l'instant au championnat du monde et Vince deuxième après une course effectivement très très prometteuse Thierry Neuville accède à une troisième place inespérée suite à une crevaison de Rovenpera qui lui bon quatrième laisse aussi présager de très bonnes choses à terme à noter les performances d'Adrien Fourneau derrière Camilly toujours en WRC2 de Pierre-Yves Loubet très performant un peu un peu dommage qu'il ait une sortie de route assez conséquente et Emmanuel Guigou intouchable dans sa catégorie GT avec son Alpine en conclusion je dirais que cette magnifique épreuve incontournable du rallye Monte Carlo tient toujours ses engagements avec des conditions très très difficiles qui de nombreux rebondissements du suspense du spectacle grandiose à ce titre merci aux organisateurs et commissaires bénévoles et longue longue vie à ce rallye mythique et je dirais à tous les rallies à venir pour cette année au revoir mes chers auditeurs j'espère que ce petit compte-rendu vous aura donné une petite idée de ce qui s'est passé devant ces quatre jours magnifiques voilà merci à toi Jean-Claude de nous avoir fait ce petit compte-rendu qui complète du coup le compte-rendu que j'ai fait en début de journal au quotidien puisque toi tu nous as donné vraiment ton oeil d'expert ton oeil de pilote de pilote chez Seat à l'époque et bien avant encore en pilote Simca Simca 1000 voilà enfin bref tu nous as donné ton oeil d'expert et ça c'est parfait parce que tu as donné des petites anecdotes croustillantes que je n'avais pas au jour le jour dans notre première partie de notre émission radio sur ce podcast du Monte Carlo donc merci merci Jean-Claude merci Jean-Louis également à vos deux participations à ce débrief RVPB pour le Monte Carlo 2021 merci à tous chers auditeurs de nous avoir suivis dans ce journal en podcast en radio c'était donc Jérôme pour RVPB avec Jean-Louis et Jean-Claude à propos de cette 89ème édition du Monte Carlo WRC 2021 110ème anniversaire cette année dans notre article que vous avez sur notre page Facebook Asso RVPB vous avez d'ailleurs le lien vers le replay de la cérémonie de remise des prix de cette 89ème édition auquel bien sûr le SAS le Prince Albert de Monaco était présence cet après-midi à la remise des prix donc le replay est dans notre article je vous le mets voilà également comme ça vous pourrez la suivre elle dure 1h10 environ la cérémonie donc à voir un replay à bientôt pour de prochains reportages sur VipRadio online c'était Jérôme pour RVPB le Monte Carlo à bientôt sur vipradioonline.fr à bientôt